Hey, salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle réflexion méditative. Alors aujourd'hui, je vais faire une réflexion, entamer un cheminement de réflexion sur le seuil de tolérance. J'ai déjà fait une vidéo concernant l'abus de confiance, concernant les relations humaines, donc je vous invite à aller voir cette vidéo et aujourd'hui je parle du seuil de tolérance. Qu'est-ce que le seuil de tolérance ? Ça rejoint un petit peu l'abus de confiance que nous pouvons avoir dans les relations humaines. Le seuil de tolérance, en fait, ça va être la capacité aussi bien de la conscience mentale que du corps à accepter les situations auxquelles vous faites face. C'est-à-dire que le degré de permission que vous allez donner dans la conscience mentale de manière assez spontanée, va avoir un effet aussi bien au niveau des expériences que vous initiez dans le moment présent, c'est-à-dire en ce moment même, à l'heure où je vous parle, et aussi un petit peu l'impact que ça peut avoir au niveau de la machine à penser et du corps. Parce que les pensées que nous construisons ont un impact sur le corps qui, comme je le rappelle, est un corps totalement autonome, donc c'est-à-dire un organisme vivant. Au-delà de tout ce que nous expérimentons, le corps est autonome, capable de se régénérer, d'avoir des cellules qui sont actives, et le reste, en gros, des organes est un petit peu aussi autonome et y participe pleinement. Donc, pour en revenir au seuil de tolérance, en fait, comme je le dis, c'est la capacité de permission que vous allez accorder aux autres dans l'espace qui est le vôtre. Et de ce fait-là, va en découler, en gros, un petit peu à un moment, en fait, où vous allez sentir au niveau du corps une certaine saturation, une certaine saturation, c'est-à-dire des manifestations de sensations, de tensions, et aussi au niveau des émotions, ça peut être de la haine, de la colère, ou ce genre de regrets, de culpabilité, de honte, qui vont venir s'associer au corps et qui vont vous faire vous sentir en situation de vigilance, de vigilance extrême et de susceptibilité et de crispation. C'est aussi possible. En fait, ça se manifeste dans le champ de l'inconscience, de ce qu'on ne perçoit pas, parce que, en gros, la conscience, ce qu'on met directement en place, les actes et les événements, en fait, découle du champ d'inconscience qui est en nous. Donc, le seuil de tolérance, ça va être un petit peu cette représentation de la permission que je vais accorder à l'autre de pouvoir venir aussi, venir et l'accueillir dans l'espace qui est le mien. Donc, après, ce n'est pas forcément quelque chose d'hostile. Je vous le rappelle, nous ne sommes pas tous hostiles à l'accueil des êtres tels qu'ils sont, c'est-à-dire que quand on abandonne ces préjugés, ces préconditionnements et qu'on travaille dessus, en fait, on construit de nouvelles représentations, de nouveaux schémas. C'est un petit peu le travail de la modification, un petit peu de la conscience mentale qui porte ses fruits à ce moment-là, parce qu'on se rend compte que l'univers dans lequel on était était quelque chose d'assez préformaté. Il y a tout ça quelques jours, je suis allé voir la famille d'accueil, je me suis aperçu déjà que j'avais vécu dans un univers assez... enfin, de surprotection, une forme d'infantilisme pour ne pas que je puisse faire face aux événements. Donc, j'ai eu toujours cet aspect d'impression, de considération de quelqu'un de peu autonome, de quelqu'un qui est vraiment dans sa bulle. Oui, oui, ça c'est un fait, je suis dans ma bulle, actuellement, c'est parce que je travaille le rejet et que j'ai été énormément, justement, dans un schéma, vu que je suis né avec l'amour, l'amour même, l'amour pur, l'amour des enfants, l'amour de l'état d'être humain. Je sais que ça paraît assez insensé de dire ça, mais, comme je le dis assez régulièrement, en fait, les enfants, eux, sont déjà connectés à l'amour, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun préjugé et qu'ils absorbent tout ce que vous leur envoyez, toutes les sortes d'informations que vous leur envoyez au niveau des pensées, ils vont les enregistrer au niveau du cerveau, et ça va façonner un petit peu tout leur univers. Après, c'est plus l'univers au niveau de la pensée qui va se construire et de l'évolution au niveau familial, mais, pour vous en dire plus, oui, j'ai effectué le détachement de la famille d'accueil parce que je me suis aperçu que, bien, en fait, ce degré de permission, il a été déjà présent au niveau du passé intérieur, du passé de l'histoire que j'ai vécu, et donc, ce degré de permission, pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel. En fait, je me suis dit, j'ai alimenté une pensée qui me faisait dire que le degré d'amour était équivalent à celui avec qui je discutais, et que, justement, pour pallier à la fonction de rejet, en fait, j'étais dans l'amour de celui avec qui je communique, sans aucune appréhension, sans aucune peur, sans aucune... tout en état de confiance, tout en état de confiance, et je me suis aperçu qu'en fait, qu'en fait, avec le développement et le temps, que cette réciprocité n'était pas forcément adéquate parce que chacun a sa propre expérience et que les blessures, en fait, que les blessures qui sont avant tout émotionnelles et qu'on utilise en projection sur les autres vont venir vers nous et se répercuter aussi bien au niveau de la machine à penser et au niveau du corps. Donc, c'est un peu là que le degré de permission joue avec le seuil de tolérance. c'est jusqu'où, en gros, la question à se poser, c'est jusqu'où vais-je être capable d'accepter, d'accepter dans la conscience mentale que la personne puisse utiliser et abuser, en gros, de la confiance. Enfin, ça revient à la vidéo de l'abus de confiance que j'ai faite et que je vous invite à voir. jusqu'à quel degré de permissivité je vais être capable d'encaisser la venue de l'autre sans forcément être dans la propre conscience, dans l'amour propre de ce que je suis, non d'un point de vue de conscience mentale mais dans un point de vue légitime et de respect, de respect avant tout du corps et de respect de la conscience, en fait, de la conscience pure, de la conscience pure qui est branchée, qui est connectée déjà à l'amour que l'on dégage et que l'on transmet. Donc, c'est un peu aussi la restriction que la permission donne à réfléchir. Est-ce que je fais fonctionner la permission sur l'état de conscience mentale ou est-ce que je fais fonctionner la permission sur le degré de conscience ? C'est là que se porte aussi un petit peu le choix que nous pouvons faire et c'est un peu aussi pareil pour l'effort de la volonté parce qu'en fait, la volonté, on se rend compte qu'on agit beaucoup par volonté ou par intérêt et l'effort vient se greffer aussi bien justement à cette volonté qui découle de l'intérêt. Et donc, si on fonctionne sur l'état de conscience mentale, ça va exercer tout un tas de symptômes comme je les ai déclinés, de tensions qui peuvent venir à un moment ou à un autre au niveau de l'inconscience, se manifester et dans l'état de conscience mentale pouvoir s'exprimer par la violence le plus souvent parce que c'est un état auquel l'instinct primitif de survie se base pour justement exercer, exercer, exercer sa préservation et se protéger à tout prix. Ça, c'est un peu le fonctionnement de l'état de conscience mentale. Et pour la conscience, en fait, ça va être beaucoup plus une déclinaison fluide et simple du fait qu'on accueille l'autre mais que les limites sont déjà posées en nous parce qu'il y a respect. Et ce respect-là, en fait, c'est essentiel de l'avoir. Enfin, moi, je me suis rendu compte que... Je me suis rendu compte dans le vécu qu'en gros, cet état de permission, le seuil de tolérance avait été franchi depuis longtemps parce que je me suis dit que l'amour était tellement naturel que je me suis dit que c'était simplement naturel et réciproque. C'est le truc fonctionnel de base sur lequel l'être, en tant qu'être humain, l'être, lui, fonctionne. C'est la nature, la nature même des choses. Et donc, c'est un peu là que se trouve la subtilité de la permission. Et justement, il y a un moment où, justement, la transgression de la conscience mentale va venir se greffer au niveau du corps et au niveau des pensées que vous allez avoir. donc tout un tas de tensions vont venir se manifester à cet égard-là. Et c'est aussi comme ça qu'un peu va se produire le réveil et la prise de conscience pour nous prévenir et aussi nous préserver de notre propre intégrité et de notre propre préservation d'être dans l'amour pur et simple. Donc, voilà pour moi un petit peu ce qu'il en est. Après, si vous avez des questions, je suis disponible sur la chaîne YouTube, en tout cas. Il y a aussi la page Facebook pour pouvoir m'envoyer un message sur justement le seuil de tolérance, la permission et en savoir aussi un petit peu plus sur ça, sur cette manifestation et sur cette capacité d'acceptation des situations et des circonstances qui nous viennent. Et justement, cette distinction entre l'état de conscience mentale et l'état de conscience pure des choses parce que, je vous dis, ça change énormément les perspectives. Donc, en tout cas, je vous remercie. je vous souhaite une agréable journée. Soyez, méditez, comprenez et voilà. Voilà, voilà. Soyez vous-même et en tout cas, gros bisous à vous. Salut !